Bonjour à tous c'est Brice, aujourd'hui nous sommes le 31 mai 2017 et on va faire le point sur l'actualité de Dokken Battle. Pas mal de petites choses ont été annoncées récemment, on va commencer par la version globale avec la traduction des cartes de Cell Puissance et du SSJ de Gohan. Petit rappel, le Cell Puissance est le dernier demi-Gothier de la première vague des Gothier, enfin de la période des Gothier. Donc nous sommes fin mai, début juin et les deux ans en théorie devraient arriver sur la globale le 15 juillet ou le 16 juillet, donc mi-juillet. Voilà on est sûr que c'est à partir de mi-juillet. Et donc entre juin et mi-juillet je pense qu'ils ont le temps de caler le dernier demi-Gothier. Alors quand est-ce qu'il va arriver c'est qu'une question de semaine, je pense que c'est maximum d'ici deux semaines. Donc mi-juin, le Cell Puissance devrait pointer son nez. Je rappelle qu'il s'agit d'une carte qui se Dokken à partir des médailles du Dokken Festival de Cell, donc il faut 77 médailles. Et puis je trouve que c'est une très bonne carte qui a sa place dans la team Extrême Puissance actuelle, c'est-à-dire avec un double Janemba. Ce qui est intéressant c'est qu'il fait des dégâts immenses, comme tous les demi-Gothier, et puis il a deux attaques SP. Il a une attaque SP carnage à 11 ki et la deuxième à 10 ou à 12 ki qui fait des dégâts immenses. Le carnage est sympathique mais c'est pas très utile durant les tournois. Augmentation de son attaque de 100% sans restriction. Et niveau lien, pas mal. Big Bad Boss 6, Kamehameha, Nightmare, Shocking Speed, First Battle. Il a des bons liens pour un méchant. Après, niveau stat, c'est juste qu'il n'a pas beaucoup de points d'attaque. Il a 8800. C'est pas exceptionnel. Mais voilà, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il part en SP, il augmente son attaque et sa défense de 20%. Et lorsque le patch, je ne sais plus, le patch, je ne me rappelle plus du numéro, mais je sais qu'il y a un moment où il y a un patch sur la version, enfin sur le jeu, qui va vous permettre de garder les boosts d'attaque durant tout le combat. Alors qu'avant, les boosts étaient reset à chaque nouvelle transformation du boss. À ce moment-là, le Cell montrera sa véritable puissance. Parce que, voilà, je vous ai déjà fait une petite démonstration du Cell. Plus tu pars en SP, plus il va augmenter son attaque et sa défense. À la fin, ça devient un tank de ouf. Et il va mettre des tartes de l'espace. Donc voilà, une très très bonne carte. Ensuite, on a le SSJ2 Guan qui va obtenir le respect. Donc il s'agit du Dokkan à partir du SSJ2 Guan puissance. Une fois que tu as la Dokkan avec 35 médailles du Dokkan Festival Cell, qui plus 3 et attaque plus 70% en début tour sans restriction. C'est assez génial. Dégâts immenses. Alors c'est un des rares Dokkan qui permet à une carte de passer de dégâts colossaux à dégâts immenses. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ce genre de Dokkan. Il gagne pareil au combat entre-temps. Donc qui plus 2, le lien indispensable parmi les Super Saiyajin. Golden Warrior classique, Super Saiyan, Kamiamiya classique, First Battle classique. Les liens classiques qui fonctionnent assez bien. 8800 en point d'attaque. Pas beaucoup de PV. C'est un peu décevant. 8700 défense à peine correcte. Mais bon, on est assez content parce que sa carte par défaut est quand même vraiment merdique. Et puis la SP est vraiment pas mal. En plus, c'est aussi rare de le souligner. Sa SP, elle est changée une fois Dokkan. On peut le dire clairement, il s'agit de l'attaque SP du futur Guan LR. Donc voilà, pour les personnes qui ont eu ce Guan puissance, il va avoir son respect dans pas longtemps. L'autre information importante concernant la globale, c'est l'arrivée du Freezer LR. Avec l'arrivée du Freezer LR, en théorie, vous allez récupérer également en cadeau. Alors ça n'a rien à voir avec le Freezer LR. Mais voilà, en théorie, normalement, vous allez recevoir également ce Freezer première forme. Vous allez me dire, mais il a l'air pourri. Encore une fois, regardez bien la carte. Et puis, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Le Dokkan Battlefield arrivera avec les deux ans. En théorie, sur la JAP, il était sorti courant février. Donc pour vous, enfin pour les joueurs sur la version globale, ça sera soit fin juillet, soit début août. Et du coup, regardez-moi son coût. 8 en SSR et 15 en UR. Normalement, quand on nous l'a offert, il est arrivé directement en UR. Ou je dis des bêtises, c'est peut-être moi qui l'avais passé à UR. Enfin bref, dans tous les cas, il ne coûte pas très cher en coût. Donc ça veut dire 15 en coût, ça vaut 2 sur le Dokkan Battlefield. Et donc c'est une carte qui ne coûte pas cher à poser. Sa SP est gratuite. Et oui, et ça c'est important. Comme je l'ai dit, monter SP10, vos différentes unités SR ou SSR, va contribuer à vous faciliter, entre guillemets, le combat durant le Dokkan Battlefield. Donc voilà, on farme avec n'importe quel Freezer SR. Et surtout avec le Freezer qui se farme sur l'event du Freezer Full Power. Donc c'est le niveau Z-Hard. Après, bon, c'est vrai que niveau stat, rien de ouf. Passif, attaque plus 10 000, une seule fois sur une attaque. Bon, donc pendant une fois, il va mettre une grosse start. Dégâts énormes, donc pareil, ce n'est pas exceptionnel. Un petit debuff par rapport à sa compétence leader, pareil, rien d'exceptionnel. Niveau lien, Big Bad Bosses, bon voilà, on prend. Un Strongest Clan in Space et First Found Conquest, les traditionnels liens qui fonctionnent avec le Freezer. Mais voilà, comme je l'ai dit, regardez, le coût est vraiment pas cher. Et puis sa SP est farmable, donc je vous conseille de le mettre, pardon, SP10. Et vous allez voir qu'il va vous servir durant le Dokkan Battlefield. Et puis on enchaîne avec le Freezer et l'air. Donc voilà, le premier niveau va vous donner le SSR de base. Après, le taux drop est de 1%, je crois. Enfin, je ne sais pas si ce sera le même taux drop, mais sur la Jap, c'était à peu près 1%. Je vous déconseille de farmer les doublons maintenant. Le quatrième niveau devrait arriver, je ne sais pas, d'ici 3 mois, enfin peut-être 4 mois. Et vous aurez, peut-être qu'il arrivera plus tôt sur la globale. Et du coup, à ce moment-là, vous allez pouvoir farmer plus rapidement les doublons et les médailles. Enfin, surtout les doublons. Donc voilà, prenez le SSR qui est garanti en faisant le premier niveau. Ensuite pour... Ah non, ça c'est la version TUR. Autant pour moi, donc voici le SSR de base. Et pour 15 médailles du deuxième niveau, vous allez pouvoir le passer en TUR. Et après, il faut 777 médailles pour le passer LR. Très très bonne carte. Niveau lien, vraiment, il y a vraiment des bons trucs. Métamorphosis pour la régénération. Dans une team avec double Omega Chendron, ça fonctionne très très bien. Il y a Rido qui a Métamorphosis. Tu vois, le Bootengs qui a Métamorphosis, pardon. Ensuite, dans la future team extrême puissance, pareil. Janemba, puissance à Métamorphosis. Niveau lien, Fear and Faith, très bon lien. Qui plus 2. Il a Big Bad Bosses, très bon lien également. Legendary Power, bon. C'est le seul lien qu'il va partager avec Broly. Après, Strongoth Clan et Univermos Malvolant. C'est des liens qui fonctionnent assez bien avec les autres couleurs et Freezer, etc. C'est pour ça que Coolzer, le fameux Coolzer, la fusion entre couleurs et Freezer, est une carte quasiment indispensable avec ce Freezer LR parce qu'ils ont 5 liens en commun. Ils ont quasiment tous ces liens, excepté Legendary Power, je crois. Donc voilà, les gens qui l'ont droppé sur le portail Dragon Ball Fusion, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir le rentabiliser. Après, donc voilà, la date indiquée, c'est le 6 mai, pardon. J'avais un trou. C'est le 6 mai, donc d'ici moins d'une semaine, donc le 6 mai. Sur la Jap, quand il était sorti, on pouvait le farmer pendant quasiment une dizaine de jours. Donc, ça se trouve, ils vont faire la même chose. Donc, pendant une dizaine de jours, vous allez pouvoir le farmer tranquillou tous les jours. Il coûtera 50 stamina à farmer. Mais bon, c'est un combat de boss assez simple. Je vous invite à aller voir mon guide en cliquant sur le bouton I en haut à droite. Il suffit de prendre une team Free2Play. Alors, les Free2Play, c'est quoi ? C'est tout ce qui ne se droppe pas. Enfin, c'est tout ce qu'on peut farmer, c'est-à-dire tous les Super Strikes, les LR. Eh oui, les LR sont compris. Et du coup, vous pouvez même amener en Ami Leader un deuxième LR, le Goku LR. Et vous allez voir que le combat est assez simple. Alors, pour le combat, il faudra ramener une team Agilité. Mais voilà, on peut très bien ramener un Goku LR en Leader de son côté et un Goku LR en Leader de l'autre côté. Et du coup, vous allez vous donner qui plus 6 à tout le monde. Et surtout, les LR, une fois qu'ils partent en SP, vous allez voir la barre de vie du Freezer LR va partir très très vite. Je trouve que c'est le LR qui se ferme le plus rapidement de tous les LR qui sont sortis. Enfin, surtout, je compare par rapport au Goku LR qui demandait une team Super Strike. Là, on peut ramener des unités Free2Play. Donc là, qu'est-ce qu'on pouvait ramener d'intéressant ? Je ne me rappelle plus de ma composition. Mais voilà, on a le choix. En gros, on a beaucoup d'unités Free2Play Agilité. On a le choix. Et puis, on peut ramener le Goku LR. Franchement, ça aide énormément d'avoir le Goku LR. Et c'est tout pour la version globale. Donc, je le rappelle, le 6 mai, le Freezer LR va arriver. Plus le Freezer Tech qui sera offert en théorie à tous les joueurs. Et on termine par la version japonaise qui vient d'annoncer le prochain Neo-Gothier Super. Et il s'agit du SSJ-3 Gotenks. Donc, c'est le Neo-Gothier Super Endurance. Il a niqué toutes les prévisions. On s'attendait à un Beerus ou à un Guan Ultimate. Et bien non. Je pense que c'est un rapport avec Dragon Ball Super. Parce que Beerus et Guan Ultimate, c'est un peu l'actualité de Dragon Ball Super. Peut-être qu'ils vont sortir la version Super 2. Quand Beerus ou Guan fera quelque chose d'exceptionnel durant l'arc, le tournoi des pouvoirs. Et donc, il s'agit du SSJ-3 Gotenks. Je vous montre l'aspect qui est vraiment... C'est du fan service. Moi, clairement, j'ai kiffé. C'est quasiment la même que le SSJ-3 Gotenks Tech. Avec des petits ajouts, des petits gimmicks du Gotenks, etc. Ok, il y a du recyclage. Mais il y a quand même une volonté de... Voilà, ils ont saupoudré. Voilà. Ils ont saupoudré de fan service. Du coup, moi, j'ai kiffé. Après, voilà. Je sais très bien qu'il y a du recyclage. Regardez l'aspect. Vous allez voir qu'il y a du recyclage. Mais bon. Alors, le passif de Sogotenks. Passif leader qui ne change pas. Donc, 120% au niveau des stats. Plus ki plus 3 pour les unités super endurance. Seulement ki plus 1 et boost de 50% pour les stats. Pour les unités extrêmement endurance. Attaque plus 120% au niveau de son passif. Plus. Surprenant. Attaque et def. Non, attaque plus 30%. Et def moins 30%. Ça, c'est important. Pendant cette tour. Donc, pendant cette tour, il va taper plus fort. Il aura 150% de boost d'attaque. Mais il va perdre 30% de sa défense. Sachant qu'il part avec 5000 une fois maxé. En gros, il faut peut-être éviter de bloquer avec lui pendant cette tour. Il faut voir. Il a 3 attaques sp comme le Gotenks tech. Inflige des dégâts immenses et réduit grandement la défense à partir de ki 9 à 10. Ensuite, une fois que tu récupères 11 ki, augmente grandement l'attaque durant un tour. Il inflige des dégâts immenses. Sa troisième sp, c'est une fois que tu as rempli la jauge de ki, complètement. Inflige des dégâts immenses. Mais tu perds 7% de tes PV. Encore une fois, j'ai oublié de le préciser. Je remercie encore une fois Nordax pour la traduction. Je vous invite à le suivre sur Twitter. Je mets le lien de son Twitter dans la description. Donc voilà, il y a 3 attaques sp comme Gotenks et CG3 tech. Mais voilà, les 3 attaques sp font des dégâts immenses. Donc ça, c'est la première fois. Donc on n'a plus le seum quand on part en sp avec la dernière sp à ki plus 12. Après, il y a quand même un malus. On perd 7% de nos PV. C'est quand même pas mal 7%. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on part 2 fois en sp avec une attaque supplémentaire ? En théorie, je crois qu'on repart avec la première attaque sp à chaque fois. Donc l'attaque sp qui se déclenche à 9 d'iki. Alors, c'est la théorie. Après, on ne sait pas est-ce qu'il va s'appliquer aussi pour lui. Parce que pour les LR par exemple, lorsque vous partez en sp ultime, si votre personnage proc l'attaque supplémentaire et réalise une attaque sp supplémentaire, l'attaque sp qui sera lancée sera la première attaque sp. Donc, dans le cas des LR, c'est l'attaque sp normale. Et dans le cas du Goten, c'est la première attaque sp avec les fantômes kamikazes. Donc ici, il s'agirait de la première attaque sp. 9 d'iki. Niveau lien, il a les traditionnels super siren, guerrés fusionnés, combat décisif, forme brisant de la nuit, donc attaque plus 2000 quand il part en sp. Innocent, attaque plus 10%. Étoile de l'espoir, attaque plus 10%. Et combat acharné, plus 15%. Il a énormément de boosts d'attaque. Après, les plus malades d'entre vous ont remarqué un problème. Évidemment, sur le papier, on se dit, putain, Végétaux bleu, SG3 Gotenks. Gotenks. Ça fait beaucoup d'unités, fusion, qui se donnent du lien, etc. Surtout que, comme il s'appelle Végétaux bleu, il a combat décisif. Maintenant, fais un peu de calcul. Si tu mets Végétaux bleu à côté du SG3 Gotenks, tu pars avec Ki plus 11, frérot. Et oui, et du coup, tu es obligé de partir avec la SP ultime, enfin la SP ultime, la dernière SP, qui va réduire tes PV de 7%. 7% plus 7% plus 7%, à un moment, ça commence à faire beaucoup. Évidemment, c'est plus intéressant de partir à Ki plus 11 pour infliger plus de dégâts. Et du coup, voilà. En gros, il faudra éviter de mettre le SG3 Gotenks à côté du Végétaux bleu. Donc, le Végétaux bleu, soit tu le mets à côté du Gotenks SG1 pour bloquer l'ASP de l'adversaire. Soit, dans une rotation, quand tu auras le SG3 Gotenks néo-Gothière, tu vas devoir les séparer. Laissez le Végétaux bleu en première position et le SG3 Gotenks en dernière position. Donc, voilà, il y a quand même un... Parce que là, sur le papier, c'était quand même trop. Il y avait trop. C'était trop OP. Tout le monde part en SP très facilement. Tout le monde s'envoie des liens à Gogo, etc. Donc, malheureusement, on va devoir faire un choix. Après, bon, partir à Ki plus 12, ce n'est pas la mort non plus. On fait des dégâts immenses. Mais à Ki plus 11, il va faire beaucoup, beaucoup de dégâts, comme tu peux le voir à l'image, là. Donc, voilà, c'est quand même plus intéressant de partir à Ki plus 11. Donc, voilà, j'ai eu pas mal de réactions de gens qui disent, ouais, recyclage à Gogo, etc. J'avoue, j'avoue, il y a du recyclage. J'avoue. Mais c'est pareil pour Gogeta, c'était pareil pour Janemba, c'était pareil pour Broly. Enfin, surtout Broly. Imagine Vegeta aussi, il y a du recyclage. Le LR Gohan aussi, c'est du recyclage. Les gars, il n'y a pas 36 000 personnages dans le jeu. Et puis, le recyclage, c'est du... Enfin, pour moi, Dokken Battle et recyclage, c'est le même mot. Dokken Battle, on regarde le nombre de fois. Le nombre de persos. Le nombre de persos Goku, le nombre de personnages Gohan. Le nombre de personnages qui partagent la même attaque SP. C'est du recyclage de ouf depuis le début. C'est pas depuis 2-3 mois, non. C'est depuis le début, c'est du recyclage. Le nombre de personnages qui ont la même animation, c'est abusé. De temps en temps, ils rajoutent de la poudre de Perlimpéping pour nous faire courir. C'est de la carotte, oui, je sais très bien. Ils nous lâchent une petite carotte comme ça et on court après derrière. Moi, je le sais. Moi, je sais qu'ils arrivent à nous avoir. Avec des carottes. Mais depuis le début, il y a de la carotte en fait. Donc, ne soyez pas surpris que les développeurs continuent à balancer de la carotte. Après, voilà, encore une fois, depuis le début, c'est comme ça. Pour moi, ce n'est pas choquant. À partir du moment où la nouvelle carte est plus intéressante. Au moins, il y a un travail d'animation. Et puis surtout, comme je l'ai dit, c'est du fan service à 2000%. Moi, j'ai kiffé quand le voir le Gotenks faire l'attaque avec le coup de boule. Là, ça nous a tous rappelé le moment où il le fait ça contre le bout. Du coup, voilà, moi, je dis oui, c'est un jeu fan service depuis le début. Voilà, il faut prendre le jeu pour ce qu'il est. Tu vois, c'est un jeu fan service. Ok, c'est aussi un jeu qui va aspirer ta monnaie. Donc, voilà, je sais très bien tout ça. De toute façon, les jeux de collection, il n'y a pas 36 000 solutions que ce soit des pins, les cartes magiques ou peu importe. Si ça se trouve, il y a des gens qui collectionnent les chaussettes ou les perruques, ça coûte de l'argent. À partir du moment où tu veux faire une collection de quelque chose, ça coûte de l'argent. Donc, voilà, en tout cas, j'ai hâte. Le Gotenks devrait arriver le 1er juin sur la version japonaise. Ça sent le craquage de l'espace encore une fois. La team Super Endurance est vraiment intéressante, clairement. En tout cas, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour me soutenir, comme d'habitude, un maximum de pouces bleus. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas arrêter mes prochaines vidéos. Une dernière chose, tu peux retrouver ces produits dans ma boutique. Le lien se trouve dans la description. Si tu veux voir mes précédentes vidéos à vocation, clique sur la playlist de gauche. Sinon, j'ai aussi une playlist consacrée à tous mes guides. Il te suffit de cliquer sur la playlist de droite. Petite nouveauté, ces liens sont désormais cliquables, même sur mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada